... Nous voici à la fin de ce MOOC et surtout à la fin de cette description de l'évaluateur pas à pas sur les 700 lignes environ de code qui le constituent. Donc l'évaluateur est écrit dans le scheme que vous connaissez et n'utilise que ce que l'on a pu connaître et vous entraîner pendant ces 10 semaines-là à un détail près, c'est qu'on a utilisé un vecteur et une opération d'écriture dans un vecteur de manière à réaliser en fait un cycle de données dans lequel il y avait la donnée A qui référençait la donnée B qui référençait la donnée A. Et pour écrire ça, la solution la plus simple est d'écrire et de créer un cycle en fait en mémoire de l'ordinateur. Tout le reste, ce ne sont que des parcours de liste, des barrières d'abstraction, des arbres généraux, des parcours de ce genre-là, le travail sur les environnements et tout ça en fait ce sont des choses que vous avez vues associer pendant les 10 semaines. Scheme est le seul langage normalisé dont l'interprète a une taille qui est étudiable. Vous avez environ 700 lignes de code pour définir, décrire ce que c'est que l'interprète de Scheme. Si on faisait fi des barrières d'abstraction, on arriverait à réduire le code à environ 300-350 lignes, ce qui le rend en fait tout à fait compréhensible. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'esprit humain a pas mal de limitations et qu'en général, on admet qu'un bon programmeur a à peu près 5000 lignes de code dans la tête à un instant donné et donc 300 ou 700 est largement dans cette fenêtre de possibilités. Scheme est le seul langage normalisé, il n'y en a pas tant que ça, des langages normalisés, il y en a en gros une vingtaine. Et si vous regardez comment écrire un interprète camel en camel, par exemple, on est à quelques milliers de lignes. Lorsque vous regardez un interprète C en C, on est à une cinquantaine de milliers de lignes. Un interprète C++ en C++, on est à quelques centaines de milliers de lignes. Donc on voit bien en fait que Scheme est le seul langage où l'interprète a une taille étudiable. Et c'est pour ça, effectivement, que nous avons choisi ce langage-là. Qu'est-ce que nous avons abordé comme point tout au long de ce MOOC ? Eh bien, premièrement, j'ai voulu vous montrer que l'informatique était une science et pas seulement une technique, même si, effectivement, il y a un grand nombre d'aspects techniques qui sont liés à cette science informatique. Nous avons vu un langage de programmation par la base, par un certain nombre de caractéristiques extrêmement réduites, puisqu'on a vu que 4 ou 5 seulement caractéristiques. Alors qu'un langage de programmation comme Java a une quarantaine de mots-clés, C++ a encore plus de constructions. Nous avons vu, effectivement, les bases, les choses que vous retrouverez dans tous les langages de programmation. Nous avons vu aussi un certain nombre de principes de programmation, c'est-à-dire de façons de faire, en fait, lorsqu'on est devant un langage de programmation. Nous avons vu la récursion, nous avons vu comment écrire des tests, nous avons vu la notion de barrière d'abstraction, et tout ceci, en fait, permettant de morceler un problème en des sous-problèmes qu'il faut résoudre. Lorsque les sous-problèmes sont de la même nature que le problème initial, on a un principe de récursion. Lorsque les sous-problèmes ne sont pas de même nature, eh bien, il faut simplement les résoudre. Donc là, vous avez une opération de type map, qui consiste à dire, le problème initial est composé de ces sous-problèmes-là, puis une opération de reduce, qui permet de prendre la solution de chacun des sous-problèmes, pour recomposer la solution finale du problème tout entier. Nous avons vu un certain nombre de structures de données, essentiellement les listes, les arbres, que vous retrouverez, en fait, partout, dans toute l'informatique. Vous aurez d'autres structures de données qui apparaîtront plus tard, notamment les graphes, et puis des structures de données plus spécialisées, comme les vecteurs, les tables de hachage, etc. Mais listes et arbres forment, effectivement, la base de la plupart des structures de données informatiques standards. Vous avez vu aussi un certain nombre de principes algorithmiques. Vous avez vu la dichotomie, vous avez vu les parcours arborescents, et tout ça sont des choses que l'on retrouve, en fait, partout, partout, partout. Enfin, cerise sur le gâteau, au cours de ces dix semaines, vous avez vu, en finale, la structure d'un évaluateur, c'est-à-dire de cette fonction qui permet de prendre un programme en entrée, et de vous donner son résultat en sortie. Et ça, c'est une, comment dire, compréhension, qui est, effectivement, de nature révélatoire, qui vous permet de comprendre, effectivement, comment marche un langage de programmation. D'ores et déjà, vous pouvez prendre l'évaluateur Scheme existant, et le compléter avec, si vous voulez, des boucles wild, si vous le souhaitez, des affectations, si vous le souhaitez, des choses, comment dire, plus compliquées, comme des classes, des objets, de l'envoi de méthode. Vous avez la structure d'un évaluateur, qui vous permet, effectivement, ensuite, de pouvoir faire des tonnes de choses. Méfiez-vous, quand même, qu'à écrire, en fait, à concevoir un nouveau langage de programmation, et il s'ancre tous les jours, comment dire, dans plein, plein de garages, avoir un langage de programmation efficace demande beaucoup de travail. L'évaluateur Scheme, que nous avons vu, est un évaluateur pédagogique. Si on veut, maintenant, avoir quelque chose de réellement efficace, les structures de données à l'intérieur, comment dire, sont très différentes, et la façon même de concevoir cette chose-là est très différente pour obtenir l'optimisation en termes de vitesse d'exécution. Enfin, pour terminer, donc, sur une note future, ce MOOC est fini, mais il y aura un nouveau MOOC qui partira d'ici quelques mois, qui s'appelle MOOC programmation typée, et qui va, en fait, se déployer sur deux aspects essentiels, le typage et la modularité. Ce que l'on a vu aujourd'hui, c'est la récursion sur des petits programmes, puisque le plus gros programme que vous aurez vu est l'évaluateur qui fait 700 lignes, mais dès qu'on veut passer à quelque chose de plus grand, donc des programmes de plusieurs milliers de lignes, ou des programmes qui utilisent des bibliothèques toutes faites qui font elles-mêmes des dizaines de milliers de lignes, se posent des problèmes de cohérence, et ces problèmes de cohérence sont réglés par le typage et la modularité, qui sont les deux concepts essentiels que ce nouveau MOOC introduira dans quelques mois. Merci, et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, et que donc nous nous reverrons dans un futur MOOC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada